C'est un lent dimanche de juillet. À l'étroit dans son vêtement, mon corps a de l'instinct, émouvant de remords. « Black words » disait la voix, excuse de l'odeur, cendré peau jusqu'à satiété. Mon corps a sa propre bonté et remue bêtement comme une chose vivante. Je me demande ce qui s'ouvre. Une bouche, peut-être, tendue vers d'autres bouches, qu'elle épie, qu'elle tourmente, qu'elle avale parfois. Avoir faim, avoir soif, le tableau est désert, le siècle se referme sans visage. Continuer à vivre en sursis échappe au sens. De jour en jour, le ciel consent à sa fessée, mon rêve rapetisse sur l'oreiller. Morsure contre morsure, les mots n'atteindront jamais l'autre. Le lit est une nature morte où les pitiés prolifèrent. Toujours les corps, poussés vers d'autres corps, ne pensent qu'à l'abandon. Les têtes se heurtent les unes contre les autres et tombent dans le vide. Les objets s'attendrissent alentour, comme prêts à leur pardonner, échanger leur mémoire contre le poids du monde. Tenus à distance, la vie s'épuise lentement. La mort atteint la gorge, la langue même. Black words répétaient la voix. Les mots se débattent seuls, contre leur poids soudain, contre leur déploiement entitiné. Sans penser, les mots tâchent, le corps distrait de l'autre. L'oiseau est un fouillis d'aile. Sa couleur est sans espoir et s'écarte du regard, incompétente. Sans réserve, ma voix couvre sa proie. Il suffit de ne rien déranger. On succombe à la paresse, au bruit, à la fatigue. On se dissout dans l'air impur. Curieux mensonge parmi d'eau. La voix ruine toujours les mots. Avancer, revenir, piétiner, mes pas décomposent minutieusement l'oubli. Les animaux ressemblent à tout le monde. Seules les ruines progressent. Il aurait fallu désirer autre chose, l'angle sublime de la vie, avoir faim et soif, peut-être. Une enfant crie dans la langue. Elle s'ouvre à chaque vérité. Elle pense parfois que la vie est un manteau. Le territoire de l'âme se rétrécit. Où s'acheminent les mots après ? L'enfant pose son regard sur l'objet immobile. Et vieillit en secret. Une pensée inclinée vers le monde laisse des traces. Écrire est un paysage sonore. L'œil, la bouche, l'épaule, la main. L'île, les mots et les choses. Je suis absorbée par des intentions de lumière. Par la vie, comme un geste dressé. Rouge vif dans le poème.